J'ai reçu également mes chers collègues de madame Valérie Rabault et des membres du groupe socialiste et apparenté une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. Motion de renvoi en commission concernant le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. C'est une motion qui est présentée par madame la présidente Valérie Rabault. Merci monsieur le président et félicitations aussi au nouveau président de l'Assemblée nationale. Je voudrais à mon tour commenter à la fois les propos de l'orateur du groupe des républicains qui a présenté la motion de rejet mais aussi les propos de mon collègue Mazard. D'abord sur la forme, les débats parlementaires effectivement ont été l'homme, en fait il faut être honnête, très peu d'amendements des oppositions ont été adoptés et la lecture, la lecture, la première lecture que nous avons faite postérieure au Sénat a consisté essentiellement à rétablir le texte initial du gouvernement et donc à enlever tous les ajouts qu'avait fait le Sénat et qui pour la plupart nous convenaient. La deuxième chose c'est qu'aujourd'hui force est de constater que la consultation que vous avez faite en amont n'a pas porté ses fruits puisque les professionnels de la justice sont dans la rue et y compris mon cher collègue Aveyroné, ceux de notre département comme vous le savez et puis il y a ce contexte particulier du débat national qui s'ouvre et qui effectivement pose des questions et moi je ne souscris pas à l'analyse qui est faite. Ce texte est très technique et naturellement les gens qui manifestent aujourd'hui n'ont pas les détails de ce qu'il contient. En revanche ils verront les conséquences par exemple, et j'en viens au fond, de l'éloignement du justiciable par rapport à la justice lorsque les tribunaux vont se spécialiser et que les affaires devront être traitées ailleurs que dans leur tribunal de proximité il y aurait eu d'autres solutions pour réformer la justice comme par exemple faire en sorte que les juges eux se déplacent et viennent à proximité du justiciable parce qu'il n'y a pas de sous-tribunal dans notre pays. Et la deuxième chose que je voudrais dire c'est que sur l'accès au droit on a effectivement un désaccord majeur et qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il soit à ce point diminué. Donc on va voter cette motion de rejet. Je dis également que notre souhait initial aurait été d'avoir une motion de renvoi en commission mais vous connaissez les procédures ici et donc nous voterons la motion de rejet pour signifier notre désaccord avec l'ensemble des mesures que contient ce texte. Merci monsieur Viala. Je voudrais juste vous rassurer sur un point. Oui, il m'arrive de me demander assez fréquemment du reste ce que les français attendent de leur justice. C'est même ce que je fais tous les jours voire plusieurs fois par jour en m'interrogeant sans cesse sur la manière dont on peut améliorer le service public de la justice. Et c'est pourquoi il me semble que ce qui est prévu dans le texte que je soumets à votre lecture et à votre vote, il me semble que ces dispositions-là permettent d'améliorer la justice pour les français. Vous me dites au fond, sans doute, vous ne savez pas ce que les français attendent de leur justice. Si, je crois que j'ai compris quelque chose, j'ai compris que les français jugent leur justice trop peu financée et c'est la raison pour laquelle nous avons considérablement accru le budget. Je ne reviens pas sur l'ensemble de cette démonstration, mais nous avons considérablement accru le budget. Et je ne comprends pas, monsieur le député, je vous le dis simplement, que vous puissiez dire que nous sommes sous la contrainte de Bercy. Je ne vois pas comment Bercy intervient dans les choix que nous faisons, alors même que c'est un budget d'1,6 milliard d'euros que je vous propose d'augmentation. Les français, je crois qu'ils jugent leur justice trop lente, trop lente. Et c'est difficile de garantir que demain nous allons rendre des jugements dans un délai beaucoup plus court. C'est pourtant ce que nous essayons de faire. C'est pourtant ce que nous essayons de faire par les dispositions de la loi et de la loi organique qui l'accompagne, en modifiant la procédure civile par un certain nombre de règles, en simplifiant bien des dispositions, je pense au divorce, mais je pourrais citer d'autres exemples, pour lutter contre les délais que les français trouvent trop longs. Les français, ils jugent la justice trop complexe, trop complexe. Et c'est là aussi la raison pour laquelle, sur l'organisation des tribunaux, mais sur bien d'autres points que j'aurai l'occasion de reprendre devant vous au cours du débat, nous essayons de rendre les choses plus lisibles, plus simples, plus claires. Un tribunal administratif, un tribunal judiciaire, un juge décontentieux de la protection. Les choses sont plus simples, plus claires à comprendre. Pour les français, c'est en tout cas l'intention que je porte. Ce que les français pensent de la justice, ils n'ont plus toujours confiance. Ils n'ont plus toujours confiance parce que, vous le savez très bien, lorsque j'ai eu l'occasion de le dire, je ne dis pas qu'ils n'ont pas confiance dans les magistrats et dans les personnels de justice. Ils n'ont plus toujours confiance dans le fonctionnement de notre système. Et vous le savez très bien, lorsque une peine est prononcée, je le disais tout à l'heure, je le redis devant vous, lorsqu'une peine est prononcée, qu'elle n'est pas exécutée ou différemment, eh bien s'instaure une perte de crédibilité. Ce que les français pensent de la justice, eh bien je suis d'accord avec vous, ils veulent une justice de proximité pour les cas où ils auraient à voir un juge, pour les cas où ils auraient à traiter de contentieux qui les concernent. Et cela, c'est exactement ce que nous faisons. Alors voilà, monsieur le député, la raison pour laquelle, très simplement, très brièvement, oui, je m'interroge sur ce que les français pensent de leur justice, oui, j'essaie d'écouter ce qu'on me dit, oui, j'écoute également les parlementaires, et beaucoup d'amendements ont été ici adoptés, sur tous les bancs, sur tous les bancs. Et c'est la raison pour laquelle je n'ignore personne et je ne méprise personne, ce sont deux termes que je réfute.